... Je voulais vous dire, juste, pardon, de devancer une éventuelle question, moi j'ai écrit ça parce que j'ai vécu deux catastrophes naturelles. Une anime, il y a très longtemps, mon fils avait deux ans, mon fils Abraham, mon fils aîné, il en a 30, donc il avait 28 ans. Il y a eu une inondation atroce à Nîmes, tout a été dévasté, et on était sans jus et sans rien pendant une semaine, sans contact. Et je me souviens qu'on était là avec nous-mêmes et qu'on a passé des moments magnifiques. Et puis, j'ai vécu une autre intempérie grave à Saint-Romain-en-Viennois, près de Raison, où on habitait là avec mes fils, il y avait maman et mes fils, on était bloqués, on avait de la neige jusqu'aux cuisses, et on était là comme des cons, enfin... Non mais je veux dire, avec la bougie, puis rien d'autre que se lire des trucs, se raconter, jouer avec des trucs matérielles, enfin, je veux dire, justement, pas matériel, nous, quoi. Voilà. Et puis un jour, pardon d'être trop longue, si je le suis, un jour j'étais au resto, et j'ai vu un jeune couple, avec, genre, 30 ans, genre, avec un petit de 3 ans. Ils étaient en face l'un de l'autre, et à côté, ils ont collé leur fils avec un casque, une tablette, un film, et ils n'ont pas adressé la parole pendant tout le repas. Moi, ça, je vous jure, ça m'a donné envie de pleurer. Et j'ai failli aller leur dire, ne faites pas ça, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous... Pour moi, et je pense que s'éloigner de nous, ça nous rend malheureux, en fait. C'est pour ça. Ce premier roman, qu'est-ce que vous souhaiteriez que le lecteur retienne, principalement ? L'amour, le... Parce qu'il s'agit de ça, évidemment. Ben oui, il s'agit de ça. Et je l'ai écrit, d'ailleurs, grâce à cette chanson de Léo Ferret. L'amour met plus, en avoir plus, c'est ça que moi j'entends. Oui, en avoir plus, c'est-à-dire l'entretenir, en être conscient, et se dire que c'est l'amour qui nous rendra heureux. Ce n'est pas l'exclusion, vous voyez ce que je veux dire, ou... Ce n'est pas ça. Mais sincèrement, pas s'intéresser à l'autre parce qu'il est différent, parce que ça se fait dans la société, non. Enfin, c'est la base de s'intéresser à l'autre dans sa différence. De toute façon, moi, ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Enfin, c'est la base, que ce soit quelqu'un qui est différent physiquement. Enfin, je veux dire, je parle de maladies ou de gens qui ont des vulnérabilités. On appelle ça le handicap, moi, je déteste ce mot. Des gens qui sont différents dans leur façon de vivre, dans leur culture, dans leur sexualité, dans leurs origines, dans leur... Je ne sais pas, moi. Enfin, voilà, ben, si on n'est pas ouvert à ça, on va crever, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est... Enfin, de toute façon, on va crever, ça, c'est sûr. Mais bon, avant, autant vivre. Non, pas comme ça. Pas sans amour. Non. Crevons. Voilà, mais à plein d'amour. Et du coup, ben, on verra peut-être moins. Peut-être qu'on va trouver, je sais pas, un truc différent. Mais ça peut paraître naïf ce que vous dites, mais moi, je ne trouve pas. Tant pis. Non, non, mais je me permets de vous dire ça. Oui, oui, merci. Je sais que certaines personnes vont dire, mais c'est naïf, machin, mais non, moi, je pense que l'amour, ça peut se sauver, effectivement, quand on est dans une maladie, quand on est dans une grande épreuve. Oui. Quand on... Voilà, sur plein de points, même dans la précarité, c'est pas une maladie, mais c'est vrai, c'est une maladie sociale, je dirais. Mais c'est une situation, une maladie sociale, absolument. Donc, je pense quand même que votre discours et tout, nous le rappeler, merci, ça fait beaucoup de bien. Non, mais merci. Une dernière question, parce que le temps s'écroule et il ne faut pas plus retirer. Non, mais en plus, pardonnez-moi, mais si je suis naïf, tant pis. Oui, je le suis. Et alors ? Non, non, c'est très bien. Non, non, mais voilà. Non, mais les gens disent, ah oui, tu réalises, bah oui, bah non. Bah, il faut. Bah, sinon, très bonnement. C'est comme ça qu'on fait bouger le curseur, je pense. Bah, essayons, voilà, oui. Une dernière question, c'est vos appréhensions, parce que c'est votre premier roman. Oui. Il y en a, il n'y en a pas ? Il y en a beaucoup, c'est très important, c'est encore plus que les amoureuses, parce que c'est un thème qui me tient très, très à cœur. C'est comme... Et puis, ça fait des années que je travaille dessus, et puis j'ai très envie de partager ça avec le maximum de gens, parce que c'est un sujet qui m'importe, c'est comme un appel, je ne sais pas, un truc de dire, ouh, mais on est géniaux, en fait, on est capable du merveilleux, quoi, je veux dire. Vous nous dites que vous croyez en l'humain. Ah oui, bah oui, bah oui. Parce que c'est vrai qu'on n'entend pas des belles choses en ce moment sur ça. Bah oui, mais... Je pense qu'il y a autant d'êtres qui sont bons, peut-être sûrement plus, et j'espère, que d'êtres qui sont super négatifs et qui sont sombres, et je pense qu'il faut pousser les... C'est-à-dire que dans les valeurs, on ne nous donne pas un guidage de bonnes valeurs, je trouve, dans la société. On nous dit, il faut se faire du fric, il faut avoir du pouvoir, il faut être connu, alors les trucs d'être connus maintenant, ces trucs de reality show, de trucs, ça ne va pas, c'est pas ça. J'entends ce que vous dites, avant le résultat, avant de parcourir le show. Mais oui, ça ne peut pas rendre heureux de faire ça, ça ne peut rendre que malheureux d'être dans des valeurs comme ça, parce que ce n'est pas des valeurs, c'est de l'extérieur, alors que si vous faites, je ne sais pas, quelquefois, je ne sais pas, on rencontre quelqu'un, il a un sourire, il vous comprend, il est humain, et vous voyez, comme par hasard, j'ai rencontré un monsieur tout à l'heure, un journaliste qui était super humain, parce que le regard des autres, c'est eux, ils se révèlent dans ce que j'ai écrit, vous voyez ce que je veux dire, et vous, vous avez cette humanité aussi, et bien tant mieux, si je ne peux rencontrer plein de gens comme ça, vous voyez, c'est parce que moi j'ai besoin de ça aussi, parce que je suis un peu désespérée quand même, comme tout le monde je pense, comme les êtres ça recharge, ça booste, il faut que la vie ait un sens, il faut se rappeler du sens qu'on a de la vie, et qu'on est des êtres humains, et que c'est important, c'est le jardinier, vous savez, du bonheur, qu'on peut être de soi-même, moi j'ai un ami qui avait la maille de Charcot, qui est mort, qui est rimont frais, mais c'est pour moi comme si il était toujours là, à côté de moi, et lui c'était un jardinier du bonheur, c'est lui qui est en malade, avec une maladie, qui a détruit ses muscles, qui m'a montré qu'elle était là, l'importance de la joie de vivre, parce que c'est que de l'humain, je veux dire, on a tout en nous, on n'a pas, c'est pas à l'extérieur de nous, c'est tout en nous, avec l'autre, enfin voilà, c'est des trucs, voilà. Très belle rencontre Clémentine Salarié, un grand merci pour ce temps consacré, cet entretien pour votre livre, votre premier roman, On s'aimera, disponible aux éditions Le Cherche Midi, chez qui vous aviez déjà publié plusieurs livres, dont Les Amoureuses. Écris toutes seules. Voilà, ça c'est écrit, elle est écrit comme une grande toute seule. Comme une grande, alors quel bazar, quel beau, c'est génial. Si les gens aiment, c'est grâce à vous, et s'ils n'aiment pas, ce sera de votre faute. Voilà, exactement, exactement, et merci à Léo Ferret, car ce titre On s'aimera, c'est bien l'une de ses chansons, qui est magnifique, voilà. Un grand merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501